Alors, je les ai toutes mises dans un seul document, donc je ne sais plus qui a posé quoi, peu importe, ça va me permettre de voir chacun des sujets. J'ai essayé de les organiser un petit peu. Alors, la première question que j'ai choisie, quelle surface de potager pour une famille de quatre personnes ? Alors, j'ai envie de dire que c'est une très bonne question, mais que ce n'est pas forcément la bonne question. En fait, si on partait sur un critère où je vous disais l'objectif, c'est tant de mètres carrés avec tel et tel légume exactement, en fait, ça ne pourrait pas fonctionner parce que ça dépend de beaucoup de critères. Et le premier des critères, ça va être le temps dont vous disposez pour faire votre potager chaque semaine. Ça va être la qualité que vous avez réussi à avoir sur votre sol. ça dépend de l'énergie que vous êtes prêt à y mettre, ça dépend des rendements que vous arrivez à avoir en fonction de plusieurs facteurs. Est-ce que les graines sont bien adaptées à votre sol, etc. ? Est-ce que votre sol est assez enrichi pour permettre un bon rendement ? Est-ce que vous arrivez à maximiser l'espace occupé ? Donc, en fait, la question n'est pas trop sur la surface. Moi, je dirais… Déjà, tout dépend. En fait, non, ça ne dépend pas. Là où vous en êtes aujourd'hui, chaque année, faites le point. Faites le point sur est-ce que le temps que j'ai consacré était suffisant par rapport à ce que je souhaitais mettre en place ? Est-ce que les familles, dès la première année, ce n'est pas une bonne idée parce que ce n'est pas atteignable directement ? Ça prend du temps. Il faut se former. Il faut y aller doucement. Il faut se donner le temps. Il vaut mieux commencer petit à petit, s'améliorer chaque année et ensuite arriver à un mode de production où vous êtes en capacité de nourrir votre famille plutôt que vous mettre la barre haute, ne pas l'atteindre, être découragé et arrêté. Donc, vraiment, faites ce que vous pouvez cette année. Si vous commencez, démarrer par des cultures faciles, la tomate, les courgettes, ça fonctionne assez bien. Il y en a d'autres, mais faites ce que vous pouvez et améliorez-vous petit à petit. Et au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que tiens, avec cette surface, j'arrive à faire tout ça pour ma famille. J'ai baissé d'autant mes achats en fruits et légumes. Et puis, qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça l'année prochaine ? Comment aussi optimiser mon espace dans le temps ? Parce qu'on pense facilement au potager d'été, mais il y a aussi le potager d'automne, le potager d'hiver. On peut cultiver toute l'année. On le fait plus facilement et plus volontiers l'été parce que c'est plus agréable d'être dehors l'été. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur le reste de l'année. Et donc, ça peut être aussi ça. Et il va falloir, si votre but, c'est d'essayer de produire le maximum de vos légumes, il va falloir réfléchir à quoi planter cet hiver également, pour cet hiver. Tout ça pour dire que ça ne serait pas une bonne réponse que vous donnez directement la réponse. De toute façon, ça ne pourrait être qu'une réponse fausse que de vous dire il faut tant de mètres carrés pour tant de personnes. C'est aujourd'hui où vous en êtes, qu'est-ce que vous pouvez améliorer pour l'année prochaine ? Et puis, on va continuer comme ça et on va avancer. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Question suivante. Plusieurs questions sur le compost. Nos légumes venant de la grande distribution et donc ne sont pas bio la plupart du temps. Est-ce que c'est embêtant pour le compost au niveau des insecticides et autres contenus dans la peau ? Non. Déjà parce que pendant le processus de compostage, il y en a la majorité qui vont disparaître, être lessivés. Et non, franchement, ce n'est vraiment pas un problème. Vous n'embêtez pas avec ça. On ne va pas devenir hygiéniste. C'est une très mauvaise idée de devenir hygiéniste. Non, vous n'embêtez pas avec ça. Peut-on mettre des petites barquettes en bois dans lesquelles sont vendues les fraises au marché ? Je peux les casser en petits bouts ? Alors, si c'est une barquette en bois, elle est certainement en bois de pain. Oui, dans l'absolu, c'est du bois. Ça va se décomposer petit à petit. Tu peux les casser en petits bouts. Ça ne change pas grand-chose. Juste s'il y a des agrafes, enlève les agrafes parce que ce n'est pas utile des agrafes dans ton compost. Et c'est tout. Peut-on y mettre les crottes de chien ? Oui, on peut y mettre les déjections animales chez un chat. Ça ne va rien apporter d'exceptionnel à votre compost. Mais il n'y a pas de problème ni de contre-indication à les mettre à cet endroit-là. C'est mieux que par-dessus la haie chez le voisin et c'est mieux que de les mettre à la poubelle. Voilà. On change de sujet. Ma question. La maison est entourée de différents types de haies, notamment du Troen. Je n'ai pas encore de broyeur. Donc, à chaque taille, tout part à la déchetterie. Bientôt, ce sera le moment de tailler et je me demande si au lieu de jeter, je peux me servir du paillage tel quel, surtout les feuilles encore vertes et des rameaux que je pourrais couper un peu au sécateur. Il y a aussi du piracanta, mais je ne veux surtout pas m'en servir pour le jardin vu les épines. Alors, oui, tu peux te servir de ça. Alors, tu n'as pas de broyeur, pas de problème. Comme j'ai dit les autres fois, essayez de vous mettre à plusieurs pour acheter un broyeur. Ça vaut le coup de l'acheter vraiment à plusieurs parce que vous n'en avez pas l'utilité pour une seule famille pour toute l'année, tandis qu'à plusieurs, ça peut être rentable. Enfin, ça sera rentable. Mais tu as très certainement une tondeuse. Et si tu as une tondeuse, je t'invite à faire des petits andins de feuilles et de petites branches et de passer ta tondeuse dessus. Ça va faire un bruit épouvantable. Tu vas avoir peur pour ta lame, mais il n'y a aucun souci. Ce que tu peux te couper à la main avec un sécateur, tes lames de tondeuse peuvent le couper sans aucun problème. Donc, tu peux déjà broyer toutes tes petites branches comme ça. Voilà. Mais je parle d'un sécateur à main. Plus gros, ça serait un petit peu difficile pour ta tondeuse. Donc, il y a plein de choses que tu vas pouvoir toi-même directement mettre. Voilà. Je n'avais pas vu sur le chat la question de Joël et Mylène sur les fientes de poule. Alors, les fientes de poule, c'est un très bon engrais. Ça va tout à fait au compost si on n'est pas à l'automne. Et si on est à l'automne, tu peux le mettre directement sur ta zone de potager. Puisque comme je le répète à chaque fois, pour moi, mais ça n'engage que moi, de tout ce que j'ai lu et entendu, j'en arrive à la conclusion que les amendements riches se font tous à l'automne. Voilà. Pour perturber le monde et le sol. Mais on va revenir sur tout ce qui est amendements, etc. un peu plus tard parce qu'il y a des questions dans ce sens. Ah oui, pour le Piracanta. Eh bien, tu verras. Moi, les branches de Piracanta, j'en ai aussi au fond du jardin. Quand je les passe au broyeur, il n'y a plus de problème pour les utiliser. Il faut voir si une fois passé à la tondeuse, fais un test. Ça ne coûte rien de faire le test. Enfin, si, ça coûte un quart d'heure. Fais le test de passer les branches de Piracanta à la tondeuse. Tu verras à quoi ça ressemble quand ça sort. Au broyeur, moi, ça ne me pose aucun problème de les utiliser. Je n'ai pas de problème d'épines une fois que c'est broyé. Mais il faut voir si le travail de la tondeuse est équivalent. Ce que je pense, mais tu m'en diras des nouvelles. Alors, ça va être un petit peu chaud. Vous allez de suivre parce que je passe d'un sujet à l'autre, du coq à l'âne. Mais bon. J'aimerais savoir ce que veut dire coucher l'herbe pour ne pas désirer. Alors, ça, je vois à peu près quand c'est que j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ça dans le cadre des engrais verts majoritairement. C'est-à-dire que quand on a semé un engrais vert, on peut, au moment de planter, le coucher. C'est-à-dire que c'est des plantes qui sont en fleurs. Le fait d'être couché, ça va les casser. Ça va les abîmer tellement qu'elles vont commencer à mourir. Et l'avantage de les coucher plutôt que de les couper, c'est qu'elles vont mettre plus de temps à mourir. Donc, elles vont relâcher tout ce qu'elles ont à relâcher beaucoup plus lentement. Et ça va faire un apport un peu plus long sur la durée. Et donc, l'idée, c'est coucher, ouvrir la terre, planter ce qu'on a à planter ou semer ce qu'on a à semer. Et en fonction, remettre un paillage si nécessaire par-dessus. Mais il y a aussi la possibilité, moi, quand j'ai une herbe qui sort du paillage, ça veut dire pour moi qu'il n'y a pas assez de paillage à cet endroit-là. Ce que je fais, c'est que je rajoute une bonne couche de paillage par-dessus la plante. Pourquoi je fais ça ? Parce que si je coupe une plante qui a poussé toute seule, alors si c'est une annuelle, comme je viens d'en parler pour les engrais verts. Les engrais verts, ce sont des annuels, c'est des fleurs qui poussent, se mettent en fleurs, mettent à la graine et meurent. Là où ce n'est pas la même chose avec des plantes pluriannuelles, c'est qu'elles ont une racine bien ancrée, bien profondément. Et comme elles font leur cycle sur deux ans, la première année, elles font une base de plantes et la deuxième année, elles vont relancer les tiges avec les fleurs pour aller à la graine. Bon, si c'est la majorité des plantes qui nous embêtent au potager, ce n'est pas des plantes annuelles, c'est des bises annuelles. Donc, elles sont déjà ancrées solidement, elles ont leur réserve, tout va bien, et elles sortent. Si je la coupe, il y a toujours les racines. Elle va utiliser toute l'énergie qui lui reste pour relancer une tige. Et ça peut durer très longtemps. Et si jamais c'est une plante qui a des rhizomes avec des plantes un peu plus loin, c'est-à-dire des racines, comme le chien dents, par exemple, le chien dents, il est ici. Ses racines sont reliées avec le chien dents qui est un peu plus loin. Vous n'allez pas vous en sortir. À chaque fois le coupé, il va repousser, repousser, parce qu'il va être en plus nourri par son copain. Donc, l'autre possibilité, c'est de rajouter encore plus de paillage par-dessus la plante, parce que si vous enterrez une plante sous un paillage, elle va lutter pour essayer de se redresser. Donc, elle va s'épuiser à le faire. Donc, elle va beaucoup plus se fatiguer. Donc, elle aura beaucoup moins d'énergie pour vous embêter. Voilà ce que je voulais dire par coucher l'herbe pour ne pas désherber. Alors, par rapport au chien dents, on verra la semaine prochaine, dans 15 jours, pourquoi le chien dents vient. Mais quand on a un potager envahi par le chien dents et qu'on veut radicalement s'en débarrasser, la seule chose que j'ai entendue qui fonctionne à peu près, c'est de mettre une bâche pendant six mois par-dessus une zone et non seulement poser la bâche, mais en plus, avec une bêche, couper toutes les racines et tous les rhizomes qui seraient autour de la bâche. Parce qu'en fait, si, comme je vous ai dit, le chien dents est en relation avec d'autres chiens dents, le chien dents qui est dessous la bâche va être alimenté tout le long par le chien dents qui est dans l'herbe, qui n'est pas embêté. Et donc, dès que vous allez enlever la bâche, hop, il va repartir. Donc, une mesure radicale, c'est six mois de bâche en découpant les racines tout autour de la bâche. Voilà, ça, c'est une méthode utilisée par des maraîchers. Des maraîchers bio qui ne veulent pas l'utiliser. Alors, une fois planté, le paillage doit-il recouvrir tout le sol au pied de mon plan ou il y a une certaine distance à respecter autour de la zone du plan ? Non, le paillage, c'est vraiment partout. Le paillage, vous paillez tout autour de vos plans et vous paillez jusque vos allées. Et vos allées aussi, si vous fonctionnez avec des allées, et si vous avez assez de paillage, en priorité, on paille ces zones de culture, mais si vous avez assez de paillage, mettez-en aussi dans les allées pour vraiment faire toute une zone qui va fonctionner avec une hygrométrie égale entre toutes les zones. Parce que souvent, les allées sont des lieux de déperdition d'humidité. Parce qu'à force de passer, on écrase les plantes et on se retrouve avec le sol nu. Et donc, le sol nu subit directement le soleil. Et donc, vous avez une grosse partie d'évaporation ici. Je vois qu'il y a une question dans le chat. On vient d'arriver sur un terrain envahi par les ronces. Après avoir bien débroussaillé, il reste toutes les racines très coriaces. Comment s'en débarrasser pour récupérer un sol fertile ? Ne fais rien. Tu as un sol super fertile. Les ronces, c'est la dernière étape juste avant la forêt. C'est une étape très, très fertile. Et donc, en fait, les ronces, une fois débroussaillées, si tu continues à entretenir, elles n'auront plus, comme si tu te rappelles le premier cours, avec les différentes étapes du sol, la ronce va arriver juste avant le début de la forêt. Donc, il faut que la ronce arrive toute votre étape avant. Donc, si toi, tu entretiens cette zone, on ne sera plus au stade de la ronce. Donc, la ronce va disparaître d'elle-même. Certains, alors tout dépend de l'espace que tu as, mais si tu as de la place et que ta possibilité en bordure de ta zone de potager ou un petit coin au milieu, peu importe, de laisser de la ronce pousser. Alors, la ronce, c'est intéressant, c'est que tu peux t'amuser à la diriger où tu veux et tu peux la faire s'enrouler sur elle-même petit à petit, créer des structures, etc. Soit tu mets des piquets et tu la fais monter sur les piquets. En tout cas, faire une sorte de palissade avec la ronce. Pourquoi je te dis ça ? Pour deux raisons. Premièrement, parce que tu vas avoir des murs et c'est génial. Deuxième raison, déjà, la première, elle suffirait. Pour moi, avoir des murs au potager, c'est génial. Deuxième raison, c'est que ça sera un nid à insectes qui va être très intéressant. Ça va être un lieu d'alimentation des oiseaux très intéressant. Et en plus, les ronces sécrètent une hormone de croissance pour les arbres et pour la végétation, mais surtout pour les arbres. Donc, si vous avez un verger et que vous avez des ronces, eh bien, voyez comment cohabiter avec elles parce que les ronces dans un verger, et pour vos arbres, sont très intéressantes pour ces raisons-là. Voilà, la ronce, pour moi, ce n'est pas une ennemie. Alors, il faut faire gaffe par rapport aux enfants, etc. Mais pour moi, la ronce a sa place dans notre potager si on en a la place. La ronce est vraiment une chose à préserver dans son potager si on veut avoir tout ce qu'elle peut nous apporter. Anne France qui me dit « J'ai mis par erreur des racines d'ortie dans mes lasagnes. J'ai vu des repousses. Comment s'en débarrasser ? » Ne t'en débarrasse surtout pas. Les orties, il n'y a pas de souci. Si elle repousse et que ça te pose un problème, ce n'est pas un problème, tu prends un morceau de paillage et tu lui poses par-dessus la tête. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas sûr qu'elle va repartir très vigoureusement. Ce n'est pas du tout un souci d'avoir des orties ou des racines d'ortie dans tes lasagnes. Au contraire, certains font l'un de… Par exemple, Jérôme qui vient de nous rejoindre, l'un de ses meilleurs purins, c'est le purin d'ortie. Donc, rajouter des orties dans ton paillage ou dans tes lasagnes, c'est au contraire apporter tous les bienfaits et tous les nutriments qui sont contenus dans tes orties directement dans ton potager. Voilà, Philippe qui nous rajoute que pouces et feuilles de ronce en infusion pour la gorge. Merci, Philippe. Alors, tiens, j'en profite de voir Philippe. Philippe sera l'un de mes invités sur ce Zoom dans un mois. Dans un mois, on fera un Zoom tous les deux sur des sujets. On va voir encore. On n'a pas encore défini exactement là-dessus, mais Philippe va me rejoindre dans l'équipe sur un peu la formation parce qu'il a aussi une expérience conséquente. On se connaît un petit peu de loin et puis là, on apprend à se connaître un peu plus par ce biais-là et à travailler ensemble pour l'avenir. Je ferme la parenthèse. Eh bien, Séverine donnait exactement le même conseil de faire des tisanes avec. Ok. Et les deux, Philippe, nous proposent de faire de la soupe d'ortie. Mais que dans... Et Philippe Téchillard dit que dans ses lasagnes, il n'a jamais goûté. Merci pour la blague. Je reviens à votre liste de questions. Est-il vrai que le paillage attire les souris ? Alors, c'est une corrélation. Si vous avez un paillage et si vous avez des souris, vous retrouverez les souris sous le paillage. C'est juste que pour une souris, c'est plus agréable et plus facile de rester cachée. Elle peut facilement faire des galeries sous le paillage, etc. Alors, si vous aviez des souris et que vous avez un paillage, le combo des deux fait que vous aurez des souris. Il n'y a pas de souci. Prenez des chats et il n'y aura plus de soucis. Il n'y aura plus de souris non plus. Alors, étant donné que le paillage permet de garder la terre humide, tous les combien dois-je arroser ? Comment savoir si ma plante manque d'eau ou en a trop ? Y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour arroser et pourquoi ? Il y a une autre personne qui posait à peu près la même question. L'arrosage, quand, comment, combien ? Comment limiter l'arrosage au maximum dans les régions du sud ? Plus vous avez un paillage efficace, moins l'arrosage devient obligatoire. Plus vous avez un sol bien nourri, rempli de champignons, moins l'arrosage devient obligatoire. Si on reprend un potager où on a mis une bonne couche de broyat de bois l'automne en surface, légèrement incorporé sur les deux premiers centimètres et qu'on a laissé ça tout l'hiver travailler, etc., on peut aller jusqu'à 95% d'évaporation de l'eau en moins. Voilà, là, je vous donne l'objectif. Maintenant, ce que je fais, moi, alors, quand on passe à un paillage, j'ai vraiment besoin de beaucoup moins d'arrosage. Alors, je ne vais pas pouvoir parler pour la Bretagne. Peut-être Philippe, dans les commentaires, pourra nous dire comment ça fonctionne. Pour les régions un peu plus chaudes, alors, Toulouse, ce n'est pas la région la plus chaude, mais déjà, moi, ce que je fais dans cette région, c'est que j'arrose au début quand je viens de planter pour pouvoir accompagner ma plante dans le moment où elle est plus fragile. Il vaut mieux un gros arrosage de temps en temps qu'un petit arrosage très régulier. Pourquoi ? Parce que le petit arrosage très régulier va faire que l'eau va rester en surface et vos racines, les racines de vos plantes vont donc se développer en surface. Et ce n'est pas le but parce que si elles restent en surface, ces racines, elles ne vont pas aller un peu plus profond là où l'humidité reste plus longtemps et l'eau reste plus longtemps. Voilà. Donc, plutôt des gros arrosages et moins fréquents. Ensuite, moi, je pense qu'on a un bon signe au potager. Enfin, en tout cas, c'est celui que je suis. C'est les tomates. Les tomates, quand elles ont soif, c'est facile à voir. Vous avez la feuille qui serait croqueville. Les courges, c'est pareil, etc. Eh bien, moi, j'attends qu'elles réclament de l'eau. Je ne leur donne pas à boire tant qu'elles ne me réclament pas à boire. Et quand elles me réclament à boire, j'arrose de même le reste du potager. Voilà. Donc, je ne vous dis pas que c'est tous les deux jours, tous les trois jours, tous les trois semaines. Quand vos tomates disent arrose-moi, j'ai trop soif, ce soir-là, c'est le soir où je vais arroser. Philippe qui nous dit tout pareil, remplir le trou d'eau deux fois avant de repiquer et attendre que la plante réclame. Voilà. Il faut apprendre à écouter nos plantes avec nos yeux pour savoir quand elles ont soif. Et la tomate, c'est le plus facile à écouter. Donc, ça peut être votre thermomètre, votre thermostat pour le potager sur l'arrosage. Alors, arrosage du matin, arrosage du soir. Il y a deux écoles. Ceux du matin arrosent plutôt le matin parce qu'ils partent du principe qu'arroser le soir, c'est faire une piste de danse pour les limaces et les escargots. pour dire qu'en arrosant sur un sol froid avec de l'eau froide, il y a moins de choc hydrique. Enfin, il n'y a pas de choc de température entre une eau qui serait froide et le sol qui serait chaud. Ça, c'est le soir. Ceux qui arrosent le soir disent que si on arrose le matin, il y a une grosse partie de l'eau qui va s'évaporer. Donc, ils préfèrent arroser le soir parce que pour eux, l'arrosage du soir est plus efficace. Voilà. Philippe qui nous dit qu'un arrosoir l'été par tomate, quand la tomate réclame, c'est exactement ce que je fais également. Alors, j'ai lu un livre écrit par par des agronomes de la belle époque du marché, enfin, avant le marché de Rungis. En fait, il faut savoir que aujourd'hui, on parle du marché de Rungis à Paris qui est devenu une grande plateforme. Mais en fait, les maraîchers de Paris étaient tous à Rungis. C'est pour ça que le marché s'est positionné à cet endroit-là. Et nous, en France, on a totalement perdu le savoir-faire des maraîchers de Paris qui étaient les meilleurs maraîchers du monde. C'est ce que l'on dit. Peut-être qu'on se trompe, mais ils étaient très bons. Et c'est grâce à nos amis canadiens et américains et surtout canadiens qu'on a redécouvert les maraîchers de Paris. C'est un peu souvent. J'ai remarqué que pour la foi, c'est la même chose. On a des grands hommes et femmes de foi que nous ignorons et que nous ne méconnaissons en France et les américains ou les canadiens les connaissent et nous réapprennent les piliers de la foi français. Mais bon, là, ce n'est pas un piliers de la foi. Et donc, j'ai pu lire ce que disaient les maraîchers de Paris. Donc, eux, ils arrosaient le soir. Mais ce qu'ils faisaient pour ne pas avoir ce problème d'eau trop froide sur les plantes. Voilà. J'ai envie de vous dire les deux écoles fonctionnent le matin et le soir. J'ai envie de dire que ça dépend de vous. Entre le temps que vous avez disponible est-ce que votre temps disponible c'est le matin est-ce que votre temps disponible c'est le soir. Voilà. Je sais que les deux fonctionnent dans tous les cas. Elles ont chacune des avantages et des inconvénients. C'est à vous de choisir celle qui vous correspond le mieux et celle qui répond le mieux à vos attentes. Voilà. Faut-il arracher les feuilles ou branches abîmées ou mortes d'une plante ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Alors, quand une feuille meurt, par exemple, attaquée par un champignon ou par une maladie, ça ne va pas aider la plante que vous l'arrachiez. Pourquoi ? Comment dire ça en restant simple ? Premièrement, quand vous allez couper la plante, vous allez faire une plaie. Donc, c'est un lieu privilégié pour entrer des maladies. Ensuite, si vous enlevez la feuille, la feuille, la partie qui est encore verte, il y a encore plein de choses, plein d'énergie à l'intérieur. Et donc, la plante qui petit à petit laisse mourir une feuille récupère l'énergie qui était dans cette feuille petit à petit. Donc, j'ai envie de vous dire, laissez la plante gérer se gérer avec sa maladie. De plus, en la coupant du champignon qu'il a attaqué sur cette feuille, vous l'empêchez de se préparer et de préparer les mécanismes pour que les autres feuilles se préparent à lutter contre cette maladie. Donc, laissez la plante se débrouiller. Ce serait mon conseil. Et j'en profite pour passer au sujet suivant. J'entends différents avis en ce moment concernant la taille des tomates. Enlever les gourmands ou pas ? Oui, je réponds à la question de Philippe. Même pour l'audium, bah oui. Moi, j'ai envie de dire oui. Après, c'est… Oui, moi, je laisserai parce que il est là de toute façon. Donc, la taille des tomates. Je n'ai pas de ciseaux sous la main, mais je vais vous montrer comment je fais. Imaginez que ça, c'est un ciseau et que le micro qui traîne dans le champ, je sors du champ, il n'a rien à faire là. Et puis, je ne taille pas. tailler les tomates, c'est utile quand on est sous serre et qu'on a besoin de passer. Tailler les tomates, c'est utile pour pouvoir voir bien les légumes. Tailler les tomates, c'est utile pour faire plein de blessures, pour faire rentrer plein de maladies. Tailler les tomates, c'est utile pour… Non, on ne taille pas les tomates. Le pied de tomate, il a plein de feuilles. Rappelez-vous, ce n'est pas des feuilles que vous voyez, ce sont des panneaux photovoltaïques, c'est de l'énergie. C'est comme si je disais, je vais te couper un morceau d'estomac, je suis sûr que tu vas fructifier plus. Laissez pousser vos tomates, taillez-les si elles deviennent trop grandes pour vous, si elles envahissent trop votre potager, si c'est des tomates grimpantes et que vous n'avez plus de place pour les faire grimper. Oui, mais sinon, ce n'est pas utile. ne taillez pas vos tomates, laissez-les tranquilles, laissez-les pousser et vous récolterez quand même des, enfin, vous récolterez de très beaux fruits. On vous dira que si vous laissez les gourmands, vous n'aurez pas des gros fruits, etc. Ça n'a aucun rapport. Voilà pour les tomates. Un plan cassé est-il voué à mourir ? Oui. Sauf s'il y a juste une branche cassée et qu'il y a une deuxième branche qui a commencé à pousser. Voilà. Mais effectivement, si on... Philippe nous dit qu'il n'y a pas besoin de tailler, qu'on peut faire des cages de grillage ou utiliser des cagettes pour les faire monter et les faire courir dans les arbres si on les a à proximité d'arbres. Il y a plein de choses à faire avec les tomates. Il y en a qui les laissent au sol. Il faut avoir beaucoup de place. Le fait de les laisser au sol, vous allez voir qu'en fait, elles vont se marcotter, c'est-à-dire qu'elles vont reprendre racine à tous les endroits où ça touche le sol. Alors là, par contre, c'est la tomate horizontale, ça prend beaucoup, beaucoup de place. Mais ça fonctionne très bien aussi. Philippe nous dit qu'on peut repiquer les gourmands si on les coupe. Tout à fait. Vous aurez de nouveau des tomates. J'en profite tant qu'on est sur les tomates. Je ne sais pas si vous les avez toutes plantées ou quoi. Mais vous pouvez vraiment les enfoncer de 10 cm au-dessus de la colorette, c'est-à-dire que vous avez la motte, 10 cm au-dessus, vous pouvez vraiment enterrer. Picot que vous voyez, tous les petits poils que vous voyez autour de la plante sont potentiellement des racines. Si elles rencontrent le sol, ça devient des racines. Si vous les avez déjà plantées, ce n'est pas très grave. Mais en les plantant comme ça, vous leur donnez une possibilité d'avoir plus de racines très rapidement. Stéphanie qui nous rajoute, il va y avoir bientôt tellement de formateurs qu'on va devoir faire le zoom à plusieurs. Stéphanie qui nous dit que pour les tomates qui se cassent accidentellement, je les mets dans l'eau pour qu'ils fassent racines et c'est reparti. Alors, les greffés, oui, Philippe, tu peux le faire sauf que tu vas avoir, tu auras un plan qui sera un peu moins solide que le plan greffé. Mais il va repartir et tu auras les mêmes tomates. Pour ceux qui ignorent cette histoire-là de barbare, c'est pour la blague barbare, c'est que vous pouvez acheter ou même greffer vous-même des pieds de tomate et qui sont greffés sur des plants qui font des fruits qui ont des qualités gustatives moins intéressantes mais qui sont plus solides et plus résistants à certaines maladies. On peut aussi greffer des pieds de tomate sur toutes les autres plantes de la même famille que la tomate. Est-ce que vous vous rappelez quelles sont les autres plantes que vous avez à votre potager qui sont de la même famille que la tomate ? Pour voir si vous avez suivi le deuxième cours. Oui, poivrons, pommes de terre, aubergine. Voilà. Tout cela a été essayé et tout cela fonctionne. Il y a même une célèbre marque de magasin qui vous vend des pots avec des tomates greffées sur pommes de terre et vous dites c'est magnifique. Toute la saison, vous mangez des tomates et à la fin de la saison, vous ramassez des pommes de terre. Je n'ai pas de retour sur est-ce que cela fonctionne vraiment. Dans l'idée, oui. S'il y en a certains qui veulent s'amuser à faire ce genre d'expérience cette année, regardez vite fait un tuto comment greffer une tomate. Si vous le sentez, essayez de la greffer sur un pied de pomme de terre et vous nous direz le résultat. Peut-être Jérôme va nous faire cela cette année ? Voilà. Et puis Jérôme qui nous propose son petit truc astuce qui dit qu'il a planté ses tomates aujourd'hui en mettant au fond du trou des feuilles de consoude et des coquilles d'œuf. Voilà. Pour la taille des tomates. Alors, question très importante et qui revient souvent. Enfin, qui revient souvent quand on commence à s'intéresser et à vouloir faire des graines. J'ai entendu dire qu'il faut faire attention à ne pas hybrider certaines curcubitacées car les fruits peuvent être toxiques pour l'homme. Est-ce le cas pour les butternuts et les potimarrons ? Alors, première chose. Qu'est-ce que c'est l'hybridation ? L'hybridation, c'est quand vous avez deux plantes qui sont compatibles, dont les gamètes sont compatibles entre les gamètes mâles et les gamètes femelles pour créer une graine qui va être une hybridation entre ces deux. Et d'ailleurs, non, je ne rentre pas dedans. Donc, certains ont peur pour les différents curcubitacées qu'ils ont plantés à partir de graines différentes et ils disent mais si je les mets à côté, les fruits vont être toxiques. Donc, ça, ce n'est pas possible. Par exemple, une courgette verte, la graine que vous avez mis pour une courgette verte, c'est toutes les informations pour que le fruit soit une courgette verte sont dans la graine de la courgette verte. Vous avez à côté une courgette jaune et vous n'aurez pas sur votre graine de courgette verte vous donnera des courgettes vertes et les graines de courgettes jaunes vous donneront des courgettes jaunes même si la pollinisation est croisée. Ça ne posera pas de problème. L'hybridation va se faire pour la génération suivante. C'est-à-dire que les graines de l'un et de l'autre seront un mix entre les qualités et les défauts des deux. Si vous ne souhaitez pas aller jusqu'à la graine, vous pouvez tout mélanger, vous n'avez pas de problème. Là où on peut avoir des soucis, si soi-même on veut cultiver certaines courges et certaines courgettes particulières et on souhaite les garder dans le temps. Là, il y a quelques règles à connaître et la première c'est qu'il y a trois familles. Pour ceux qui veulent prendre des notes sur les curcubitaceae, je vous laisse prendre votre stylo. Chaque fois, ça commence, il y a trois familles, chaque fois, c'est curcubita. La première, c'est la curcubita pépée. C'est la famille où vous allez retrouver les courgettes, les pâtissons, les courges, les pâtis doux et les courges spaghettis. Ça, c'est la même famille. Ça veut dire que tous ces différents légumes vont s'hybrider les uns avec les autres si vous les avez en même temps au potager. Donc là, si vous faites ça, vous ne pourrez pas avoir des graines de qualité et donc ce n'est pas possible. C'est déconseillé d'utiliser ces graines-là. Deuxième famille, les curcubita maxima. C'est simple à se rappeler. Maxima, c'est les potirons et les potimarrons. Pareil, si vous avez des potirons et des potimarrons, la même année sur votre potager, vous ne pourrez pas avoir des graines efficaces en suivant. Et la dernière famille, c'est les curcubita mochata qui comprend les butternut, les musquets de Provence et les longues de Nice. Pour répondre à la question qui était est-ce le cas pour les butternuts et les potimarrons, je te réponds non. Tu peux avoir des butternuts et des potimarrons la même année à ton potager et avoir des graines qui seront où tu n'auras pas de problème parce que dans ton potager, tout va bien. Mais, tout dépend de la distance qui sépare ton potager du potager de tes voisins parce que ça rentre en compte, parce que la petite abeille, elle ne va pas que dans ton jardin. Avant de venir dans ton jardin, elle est passée dans celui des voisins ou elle y passera après. Du coup, les gens qui veulent vraiment faire des graines vont devoir faire un peu plus attention et parfois aller jusqu'à monter des opérations avec des filets anti-insectes par-dessus quelques éléments pour pouvoir empêcher la pollinisation naturelle et faire de la pollinisation au pinceau. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les commentaires ? J'ai un youpi de Jo et Mylène. Donc, ça devait être sûrement eux qui posaient la question et qui sont tout contents de la réponse. Philippe Ribéère qui nous dit que la distance d'hybridation c'est 3-4 km pour les abeilles. Seule solution pollinisation manuelle et ligature des flutres. Voilà. Voilà. On est d'accord. Tout va bien. Mais donc, voilà, ça demande beaucoup plus de travail de pouvoir garder ces courges. Voilà pour cette question. C'est bon ? C'est compris sur ce sujet ? Pas d'autres questions ? Ah, et les pastèques, c'est une famille à part, les pastèques. Comme les melons sont une famille encore à part, donc il n'y a pas de problème avec ces éventuels croisements. Et pour les variétés de tomates ? Non, les tomates, en fait, on n'a pas ce souci-là chez les tomates parce qu'elles ne se fertilisent qu'avec elles-mêmes. Donc, elles ne se croisent pas. Tu confirmes, Philippe ? J'ai un doute. Ça marche. Ok. Alors, là, on va arriver dans un problème. On va arriver, mettez votre masque chirurgical, mettez vos gants, nous arrivons aux soins d'urgence. Alors, en prévention des envahisseurs, mettons un scotch collant sur les troncs où s'arrêtent aussi les bons insectes. Alors, il faut toujours se dire que si on en arrive à faire des choses, en fait, il faut vraiment, on a trop banalisé tout ce qui est rajout d'engrais, tout ce qui est mise en place d'insecticides, lutte chimique ou physique avec des collants. On a fait de ça quelque chose de banal. Il faut se dire que si on en arrive à cette extrémité-là, c'est une extrémité, c'est que c'est vraiment pour sauver une production parce qu'on va tout perdre, etc. C'est vraiment sortir la bombe nucléaire. C'est les soins de réanimation en service réanimation. Ce n'est pas des actes anodins. Donc, si on prend cette décision-là, c'est vraiment parce qu'on fait le choix pour sauver une récolte de sortir le bazooka parce que ça a toujours des conséquences. Effectivement, si autour d'un tronc, vous mettez un scotch collant pour empêcher les fourmis d'aller s'occuper des pucerons, vous allez empêcher tous les insectes non volants de monter et descendre. Donc, effectivement, ça aura un impact. Ce n'est pas neutre. Pareil, les questions suivantes. La bouillie bordelaise est un peu polluante sur le potager mais sur un arbre. A-t-on d'autres options ? Par exemple, des pucerons qui recroquevillent les feuilles du cerisier et le savon noir que tu as mentionné, on le dilue ? Et le spray ? Oui, alors, juste parenthèse sur le savon noir, oui, c'est dilué. La bouillie bordelaise va tuer vos champignons, les bons comme les mauvais. Voilà. Je vais répéter ce que j'ai dit. Arriver à ce genre d'extrémité, c'est être vraiment au... On n'a plus d'autre choix, on veut vraiment sauver sa production parce qu'on risque de tout perdre. si on en est là, on peut éventuellement envisager de passer à ce genre de choses. Moi, c'est des choses que je ne fais pas. Mais je ne vous interdis pas de le faire. Je ne vais pas vous mettre un joug si vous le faites ni vous montrer du doigt. Pourquoi je ne fais pas ? Parce que si je règle moi-même le problème à coups de bazooka, l'année prochaine, le problème il sera toujours là. Il va falloir que je trouve le moyen d'aider ma zone de culture si je le peux à devenir plus résiliente. Mais là, je parle dans l'idéal quand on a un grand potager, quand on a la possibilité de mettre en place plein de choses, etc. Et je ne suis pas à votre place et puis peut-être que chez vous, c'est très compliqué parce que vous avez un tout petit espace et donc la diversité est compliquée à mettre en place. chacun voit en fonction de ce qu'il peut. Mais voilà, rappelez-vous, si vous prenez cette décision, c'est vraiment parce que ça met vraiment en danger votre culture pour cette année. Sinon, si ça doit juste faire que vous avez une production qui réduit un petit peu, eh bien, ce n'est pas très grave. Dites-vous qu'en laissant la plante apprendre à gérer cette maladie parce que les arbres, ce n'est pas un pied de tomate qui va juste vivre cette année. C'est un arbre qui a le temps de développer des stratégies pour lutter contre toutes les maladies, tous les insectes qui l'attaquent. Philippe qui rajoute que traitement, une fois, ça va, plusieurs, ça entraîne beaucoup de conséquences à long terme. Il n'y a quasiment pas d'insectes et de limaces sur mon jardin. Est-ce dû à la proximité d'un champ de blé traité ? Est-ce un avantage ? Non, ça n'est pas dû directement à la présence d'un champ cultivé en culture chimique à côté. Bien entendu, les produits chimiques ne s'arrêtent pas à ta frontière et ils viennent un peu, même beaucoup, ils viennent. Mais c'est surtout que malheureusement, il n'y a pour l'instant dans ton jardin pas assez de place pour la biodiversité. C'est sûrement que ton jardin est encore trop propre. J'ai l'habitude de dire que quand on a une pelouse bien tendue, bien nickel, en fait, on a fait un désert vert. Donc, c'est agréable autour d'une piscine. Mais il faut le savoir. Moi, ça ne me pose aucun problème d'avoir un désert vert dans un coin autour de chez moi. Mais je sais et donc, j'assume. Ça ne me pose pas de problème. Je fais un choix entre le confort de ma famille et mon potager pour qu'il y ait cet endroit. C'est dédié à l'espace de famille, c'est l'espace de jeu. Donc, c'est un désert vert et ça ne me pose aucun problème et aucun cas de conscience. Et là, c'est mon potager. Alors, je vais créer des zones un peu plus sauvages, entre guillemets, des zones un peu plus naturelles pour aider à la mise en place d'une diversité biologique et une diversité dans la vie des insectes. Et donc, une meilleure résilience. Alors, quel traitement bio pour les arbres contre la cloque et le milieu ? Je ne sais pas si Philippe a des conseils à donner. J'ai vu aussi que Philippe Téchère posait la question sur la cloque du péché. Comme je l'ai déjà dit, je n'y connais rien en maladie, je n'y connais rien en traitement parce qu'en fait, je suis dans… Alors, c'est le défaut, c'est que… Je pars du principe que je dois aider mon verger, ma zone de culture à devenir résiliente. Et je diversifie… Ça, c'est comment je fonctionne. Ensuite, vous pourrez voir qu'est-ce que ça peut être bon ou pas pour vous. Donc, mon objectif, c'est de diversifier mes sources d'approvisionnement, mes sources de nourriture dans mon ensemble de verdure autour de la maison. Avec la possibilité de baisser cette année, la cloque du péché est un peu plus là et j'ai une baisse de production de pêche et puis tant pis. Et puis, ce n'est pas grave, cette année-là, j'ai plus de pommes ou plus de poires, etc. Donc, en fait, je ne lutte pas contre ce genre de choses. Je diversifie au maximum pour avoir plus de choix et voilà. Donc, je sais que ça ne va pas vous aider. Peut-être que Philippe a des choses sur ce truc. Peut-être qu'on pourrait trouver quelqu'un qui a travaillé ce genre de sujet. Voilà. Moi, ma vision, celle que je vous propose en tout cas, c'est une vision qui revient au mandat de l'homme. Je ne sais pas si vous avez lu le petit fascicule que je vous ai envoyé sur le premier cours sur le mandat de l'homme face à la création, face à la terre. Moi, je suis vraiment parti du principe de foi que mon mandat, c'était de prendre soin du sol, de travailler au service du sol. Et ça m'a vraiment fait tellement plaisir de me rendre compte que tout tourne autour de prendre soin du sol. en fait. Aujourd'hui, tous ceux qui fonctionnent dans le maraîchage sur sol vivant, tous ceux qui travaillent sur les céréales en semi-directe sous couvert, c'est-à-dire que, bref, je passe les détails, mais tous les agriculteurs et les maraîchers qui travaillent sur sol vivant disent qu'en fait, ils doivent s'occuper de leur sol. Et dans la jeunesse, c'était déjà écrit. Eh bien, moi, c'est ce que je fais. Je prends soin de mon sol et en fait, le sol prend soin de mes plantes. Et puis, Dieu bénit. Parce que, je pense que si on respecte le mandat qu'il nous a donné, le mandat de travailler au service de notre sol, de la terre, eh bien, il va bénir et puis il va s'occuper du reste. Avec tous les mécanismes qu'il a mis en place dans la nature, ça va fonctionner. Donc, je ne perds pas mon temps et mon énergie à lutter contre. Je travaille au service. Ça, c'est mon positionnement. Je ne vous l'impose pas. si certains ont des astuces au milieu d'entre nous, on va essayer de faire circuler. N'hésitez pas à utiliser le groupe Facebook pour vous passer les trucs et astuces. Mais malheureusement, sur ce sujet-là, je ne vais pas pouvoir vous aider parce que c'est un sujet que j'ai totalement laissé de côté parce qu'il ne m'intéressait pas. voilà. Voilà, Philippe qui nous dit ses malheurs avec ses péchés. Voilà. Est-ce que tu as confessé tes péchés, Philippe ? C'était une blague. Faut-il pailler sous les arbres ? Bien entendu. D'ailleurs, ça serait peut-être même la meilleure chose à faire parce que d'ailleurs, ces maladies, ce sont des champignons. Ça me fait penser, j'y pense là comme ça, c'est que la meilleure lutte contre les champignons pathogènes, c'est d'accentuer la mycorhisation de tes arbres. Et pour accentuer la mycorhisation de tes arbres, comme on l'a vu dans les précédents rendez-vous, apporte du bois pour nourrir tes champignons. Donc, mets du broyat de bois, fais un joli paillage de broyat de bois cet automne ou même maintenant, de toute façon, les arbres, ils n'auront pas de problème de fin d'un autre, mets du broyat de bois à fond au-dessous de tes arbres, fais une jolie couronne. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais une couronne. Alors, si tu as beaucoup d'espèce, je ne sais pas quelle est la dimension de ton terrain, mais si tu as vraiment de la place, ta couronne, elle peut aller presque jusqu'à l'envergure de ton arbre. Une belle couronne. En tout cas, le maître tout autour du tronc fait une belle couronne de bon paillage de bois. Tu vas créer là un lieu où les champignons mycorhiziens vont pouvoir s'alimenter en bois mort, vont pouvoir le désagréger et vont pouvoir fortifier tes arbres parce qu'il n'y a personne qui sait mieux lutter contre un champignon qu'un champignon. Et les champignons mycorhiziens aident vraiment à lutter contre les champignons pathogènes. Voilà. Oui, excusez-moi. BRF, broyade bois. BRF, c'est bois raméal fragmenté. Voilà. C'est broyade bois, tout simplement. C'est un raccourci que j'utilise tout le temps. Oui, il faut vraiment… Moi, je crois que c'est vraiment le meilleur et le plus efficace et en tout cas scientifiquement prouvé. nourris tes champignons mycorhiziens et ils vont s'occuper de tes champignons d'ailleurs. Ça me fait penser. J'étais en train de travailler sur mon projet de livre là et je parlais justement de ce travail-là. Donc moi, j'habitais à l'Île-Jourdain. L'Île-Jourdain, c'est une terre marécageuse à la base. Donc très sujette aux maladies pour les pour les plantes tomates. Et moi, je me rappelle d'une année où j'avais mes plantes tomates comme d'habitude qui fonctionnaient et puis ma voisine qui était venue me voir qui m'a dit mais David, comment ça se fait que tu as des belles tomates comme ça ? Moi, je connais tous les yeux du village. Tout le monde s'est fait ravager ses pieds de tomates. Cette année, les tomates, c'est raté et toi, tu as des belles tomates. Comment tu fais ? Je dis, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, moi, je ne pose pas ce genre de questions. À l'époque, je n'avais pas encore la connaissance que j'ai aujourd'hui mais aujourd'hui, je peux le dire, j'en suis convaincu si mes tomates n'étaient pas bouffées par les champignons pathogènes contrairement à celles de tout le village cet été-là qui était pourri, c'est tout simplement parce que les miens étaient protégés par leurs champignons. Je n'avais pas besoin de lutter contre les maladies. Je m'étais occupé de mon sol et mon sol s'occupait de mes plantes. Philippe qui nous dit à partir de demain, opération paillage. Oui, en plus, tu verras, il y a un deuxième avantage de pailler tes arbres, c'est que tu n'auras plus besoin de passer la débroussailleuse sous tes arbres. Tu vas gagner énormément de temps, c'est génial. Tu vas pouvoir jeter la débroussailleuse ou la revendre. Stéphanie, j'ai paillé le potager avec des feuilles mortes de forêt. Je peux pailler par-dessus avec de la paille ou c'est suffisant comme ça. Ça forerait beaucoup. Alors, tout dépend de l'épaisseur que tu as déjà. Dans le Var, ils vont jusqu'à 40 cm de paille parce qu'il y a un soleil à faire cuire des oeufs sur des pierres. Donc, ils paillent. Ce qu'il faut, ce n'est pas mettre par exemple l'herbe de tonte et il faut faire attention à garder maximum 3-4 cm parce que sinon, ça peut se compacter et empêcher la respiration, empêcher l'eau de passer, etc. Mais, les paillages, à part sur l'ail, l'oignon, les aliacés qui, eux, préfèrent avoir leur… surtout l'ail et l'oignon, ils ne préfèrent pas être submergés de paillages quoique ça se discute. Le reste, vous pouvez y aller en paillage. Il n'y a pas de problème. Trop de paillage, ça serait si tu ne mettais que du paillage brun, c'est-à-dire que du paillage, que du broyat de bois, par exemple, et que tu en mettais une grosse couche, surtout maintenant, tu aurais ce qu'on appelle une fin d'azote parce que comme tu mets beaucoup de carbone et qu'il faut toujours un équilibre carbone-azote, là, on revient en cours sur le compostage. Si tu mets beaucoup, beaucoup de carbone, pour digérer tout ce carbone, il va falloir aller tirer tout l'azote qu'il y a autour et donc, il va manquer pour tes plantes. Ce qu'il faut faire attention, c'est mélanger ces différents paillages. On a une méthode toute simple, c'est qu'on a tous des déservaires chez nous, on a tous des pelouses et toutes les semaines, il faut qu'on tonde. Quand on tonde, on peut rajouter cette herbe de tonde sur notre paillage, ça rajoute de l'azote et ça rajoute une petite couche au paillage et quand on arrive au mois d'août ou au moment où on n'a plus besoin de tondre parce qu'on ne peut pas tondre, il nous reste la possibilité si on a, par exemple, des robiniers faux acacia ou ce genre d'arbre, d'aller couper quelques branches, de les broyer et d'utiliser ces feuilles en paillage. Moi, c'est ce que je faisais chaque année avec les robiniers faux acacia que j'avais au fond que je voyais comme des ennemis parce qu'ils ont plein de piquants, etc. Et qu'aujourd'hui, je vois comme une mine d'or quand je vois quelqu'un qui a des robiniers faux acacia, tout le monde lutte contre ça. Je dis non, malheureux, tu as là une mine d'or pour ton potager. Où c'est qu'on en est de vos commentaires ? Jérôme, moi, je n'arrête pas de pailler les uns sur les autres toute l'année en alternant. Exactement, tout ça va très bien. Et Philippe Rivière qui nous rajoute, gazon en forte épaisseur égale risque de fermentation. Oui, sauf pour les courges. Alors, Jérôme qui nous dit j'essaye l'urine cette année diluée dans l'arrosage. Oui, c'est un engrais qui fonctionne très bien. Mais en qu'une fois tous les 15 jours, pas plus souvent. Enfin, en tout cas, pas sur la même plante, plus souvent. Et Philippe qui nous raconte l'utilité de boire de la bière. Bon, est-ce que j'ai d'autres questions encore ? Alors, est-ce que nous pourrions avoir une formation pour apprendre à planter des arbres fruitiers en palissade ? C'est une vaste entreprise, ça. Je n'en ai pas les compétences. Je ne sais pas si Philippe les a. On va voir si on peut trouver quelqu'un qui aurait ce genre de compétences. Peut-être dans l'année pour plus tard pour faire ce genre de cours. En sachant que c'est un très vaste débat qui n'est pas clos aujourd'hui et qui est loin d'être clos. La taille des arbres, c'est vraiment quelque chose de vraiment très particulier. Et ça me semble un peu juste de faire un cours Zoom pour ça parce que c'est tellement vaste. On peut faire une petite initiation, mais rien ne vaut la rencontre avec un professionnel à ce sujet-là. Voilà. Pour le potager d'automne et d'hiver, faut-il prévoir des zones de cultures différentes ? Non. C'est la même. C'est la même zone potagère. Et en fait, les cultures vont se suivre. Comment la préparer ? Eh bien, c'est tout simple. Tu continues ce que tu as déjà fait tout l'été. Tu continues d'entretenir ta litière. Tu fais ce que font les forêts tous les automnes. Elles mettent une belle litière pour toute l'année. Eh bien, toi, tu n'as pas de grands arbres au-dessus. Mais toi, petit à petit, tu continues d'entretenir ta litière. Et c'est la meilleure façon de préparer ton potager. Y a-t-il une astuce pour éviter les rejetons au pied des fruitiers ? Ben, non. Tu les coupes et tu les reposes au sol, dans ton broyat. En sachant que, moi, il me semble que les rejetons, ils poussent parce qu'ils sont arrivés à la lumière. Donc, le paillage va les limiter. Mais il n'y a pas forcément d'astuce plus que ça. Enfin, pas à ma connaissance, il y en a peut-être. Mais les rejetons, dans ce cas-là, tu ne les vois plus comme un problème. Tu les coupes et tu les repositionnes au sol. Et voilà. Quelles sont les mauvaises herbes qui sont intéressantes à laisser au jardin ? Entre parenthèses, pissenlit, plantain, chardon ou nuisible ? Eh bien, c'est une très bonne question que nous allons voir dans 15 jours. Parce que, comme j'ai commencé à vous le dire par mail, je vais commencer à alterner les rencontres. Un samedi, ce sera la rencontre pour les adultes et le samedi suivant, ce sera la rencontre pour les enfants. Vraiment, avoir croisé cette petite demoiselle m'a fait vraiment plaisir et m'a rallumé une petite flamme qui s'était éteinte, celle de partager avec les enfants les beautés de la création. et pour ne pas me rajouter plus parce que je suis déjà à 130% de mes capacités en ce moment, je vais vraiment leur dédier un samedi. Donc, nous n'aurons plus que nos rencontres que deux fois par mois pour le moment et peut-être qu'après, on va encore espacer, on verra s'il y a besoin ou pas. En tout cas, samedi prochain, ce sera pour les enfants. Je vous enverrai, il faut encore que je discute avec mon épouse où dans les réponses, j'ai tout eu. Donc, en fait, il n'y a pas une tendance particulière qui en ressort. Donc, la décision va se prendre entre moi et mon épouse. Mais ça sera samedi, ça ne sera pas le mercredi. Ça, c'est la seule chose qui est assez claire, c'est que les gens sont plus disponibles sur le samedi de ce qui m'est revenu. Donc, samedi prochain, nous aurons un rendez-vous pour les enfants. Donc, si vous avez des enfants entre 6 et 10-11 ans à peu près, après 10-11 ans, ils peuvent suivre avec vous, mais avant, ça peut être intéressant de les mettre pour une fois devant l'écran. Ça serait bien de pouvoir les accompagner parce qu'il y aura sûrement des commentaires de leur part et ils auront besoin de vous pour les écrire rapidement sur le chat. Je ne sais pas exactement encore comment ça va se faire. Peut-être que ça va se faire en dialogue avec mon fils, Lévi, qui a 10 ans. Peut-être que je ferai un dialogue avec lui, un échange. Dans tous les cas, les enfants, je vous enverrai des documents que vous pouvez leur imprimer et sur lesquels on va travailler. Vous allez voir, c'est assez ludique. Ce n'est pas embêtant. Moi, quand j'allais dans les classes, je leur faisais ce genre de travail. Ça se passait toujours très bien. Ils trouvaient toujours que c'était trop court alors qu'on faisait des heures entières. ça se passe assez bien. Je ne sais pas encore si je commence directement par quelque chose qui leur parlera de comment fonctionne le potager. C'est possible parce qu'on est vraiment avancé sur la saison et j'aimerais bien qu'ils aient une compréhension de ce qui se passe dans votre potager. Ou si je vais partir sur Dieu et la création. Dans tous les cas, dans l'année, ils auront le droit à tout. Ils auront vraiment un regard biblique. Il y a aussi quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a des mouvements qui sont en train de prendre beaucoup de place dans l'écologie qui sont dévoyés et qui apportent une fausse vision, une vision détournée du mandat de l'homme. Ce n'est pas à nous de sauver la planète. Ce n'est pas notre rôle de sauver la planète. Déjà, nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Nous avons besoin du Christ. Nous avons besoin de Jésus pour être sauvés. Et ce n'est pas à nous et nous sommes incapables de sauver la planète. Notre devoir n'est pas de sauver la planète. Et donc, nos enfants sont en train de se faire... Nos enfants sont sensibles et on est en train de mettre dans leur cœur des sentiments d'injustice qui ne sont pas bons, qui ne sont pas justes. On est en train de leur mettre des jugues sur les épaules qui ne sont pas justes. Je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre soin de la nature de l'environnement. Vous le savez, vous commencez à comprendre et à connaître mon discours. Vous savez qu'il est équilibré. Mais voilà, je veux que la génération... J'ai à cœur que la génération qui se lève autour de nous soit une génération qui soit consciente de la beauté de la création, qui soit consciente de l'importance de la création et qu'il soit consciente de quel est son mandat, quel est son rôle au milieu de cette création et qu'elle ne se fasse pas mener par le bout du nez par des mouvements qui souhaitent mettre la création comme une idole et d'autres mouvements qui souhaitent nous nous mettre en esclavage de façon dévoyée, en nous culpabilisant de façon honteuse. Ça a l'air très vindicatif tout ce que je dis, mais moi, mon but auprès de vos enfants et de vos petits-enfants, ça ne va pas être de démonter ce qui est semé dans le monde, mais au contraire de semer la parole, de semer ce que dit la Bible. Je ne vais pas m'attaquer aux dogmes qui sont donnés dans la société. Je vais semer des graines de vérité qui sont issues de la parole et qui vont permettre à vos enfants de pouvoir grandir et parce qu'ils sont intelligents pouvoir faire des choix qui sont cohérents et se rendre compte que la vérité elle est dans la parole de Dieu et ils vont apprendre à avancer avec ses bons fondements. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, je ne souhaite pas à donner une doctrine à vos enfants. Je souhaite juste leur parler comme à vous de comment fonctionne la nature et en même temps de leur parler de ce Dieu de la création et de leur parler de ce que Dieu a mis comme mandat pour l'homme. Si vous voulez savoir ce que je pense du mandat de l'homme, ce n'est pas ce que je pense, c'est ce qui est écrit dans la parole, relisez ou lisez le fascicule que je vous ai envoyé dans le premier mail théoriquement, celui où il y a plein de photos, il y a aussi le fascicule jeunesse de la permaculture dans laquelle je reprends le mandat de l'homme. Et donc, c'est ces choses-là que je souhaite inculquer à nos enfants. Voilà. Donc, samedi prochain, rendez-vous avec des enfants, vous aurez des mails à ce sujet dans votre boîte aux lettres. Si vos petits-enfants seraient intéressés, vos neveux, vos nièces, etc., parlez-en autour de vous. Pareil, je vais proposer pour ceux qui ne sont intéressés que par les rencontres pour les enfants, je vais faire un listing à part pour si vous avez des personnes autour de vous qui ne seront pas intéressées par tous les mails de formation sur la permaculture, mais qui seront intéressées par l'éducation à l'environnement et à la beauté de la création. Je ferai un petit mailing à part pour pouvoir ne pas les submerger de mails. Mais voilà. Donc, n'hésitez pas à donner l'adresse de Plantation Gauchaine pour que les parents puissent inscrire leurs enfants et passer ce temps autour du Dieu, avec le Dieu de la création. Voilà. Du coup, dans 15 jours, notre prochain rendez-vous, nous allons parler de ces plantes qui poussent dans le jardin et vous allez apprendre qu'il n'y a pas de plantes indésirables, il n'y a que des plantes dont on ignore la fonction parce que toutes les plantes ont une fonction. Je vais juste finir en répondant un petit peu à cette question. Est-ce qu'il y a des plantes qui sont utiles de préserver ou potager ? Toutes les plantes qui sont en train de pousser sont là pour rééquilibrer quelque chose. Donc, on pourrait presque se dire qu'on va, on pourrait presque partir du principe que en fait, quand une plante pousse, c'est parce que il y a les facteurs qui sont là pour qu'elle pousse. Mais en plus de ça, on va découvrir dans 15 jours que par la présence de cette plante, les problématiques de notre sol vont commencer à être rééquilibrées. si on a un manque d'un nutriment, si on a un problème de structuration, si on a un problème de structuration, les plantes qui vont pousser, ce sont des plantes qui sont là pour structurer le sol. Si on a un blocage, par exemple, au niveau du phosphore, ce sont des plantes qui sont là pour rééquilibrer et rendre accessible le phosphore, etc. On va apprendre qu'il n'y a que des plantes dont on ignore le rôle. Pourquoi on ne les garde pas dans notre zone potagère ? C'est tout simple. C'est qu'à l'endroit où je suis en train de cultiver mes pieds de tomate, j'ai une tomate qui ne vient pas d'ici. Comme vous le savez, les tomates, ce n'est pas français. Qui a été sélectionnée pour sa qualité à avoir des gros fruits. Et donc, si on a sélectionné cette plante pour qu'elle ait des gros fruits, ça veut dire que la plante ne peut pas être bonne dans tout. Donc, si elle est bonne pour faire des gros fruits, elle est moins bonne pour se protéger, pour pousser plus vite, etc. Et donc, si on la met en concurrence avec des herbes plus sauvages, des herbes qui ont appris à lutter contre vents et marées, elles vont être mises en difficulté parce que face à elles, elles ont des guerrières qui sont capables de surmonter tous les problèmes et de prendre tous les nutriments avant tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on va continuer à les empêcher de pousser dans la zone de mon potager. Mais sur le reste de mon terrain, elle me parle de mon terrain. Donc, le fait de pouvoir observer les plantes qui poussent autour de notre potager, de sélectionner une zone où on peut les reconnaître, faites ce travail. Ça va vous prendre un petit temps. Ça va vous apprendre à reconnaître les plantes que vous avez au potager. Vous avez des applications qui sont là pour vous aider. Je vous en ai envoyé une. Il y en a certainement d'autres. Faites-le. Envoyez-moi la liste et notez-vous à combien est-ce qu'elle est présente. Si elle est juste présente une fois, elle va indiquer juste ce qui se passe dessous de elle. si elle est présente. Par exemple, s'il y a une paquerette dans mon carré de pelouse, elle va indiquer quelque chose juste sur l'endroit où elle pousse. Mais si j'ai une dizaine de paquerettes dans mon carré de pelouse, elle indique quelque chose sur toute la zone où elle est. En apprenant des choses en faisant une analyse de sol autour de votre potager, vous allez savoir des choses sur votre potager également. et donc, on va avoir des indications de ce qu'on peut faire pour lutter avec les plantes pour un rééquilibrage de notre zone. Voilà. Je m'arrête là parce que sinon, je commence le cours pour dans 15 jours. Isabelle qui me dit peut-on nous faire un mail que l'on puisse communiquer aux parents afin de les intéresser ? Oui, je vais travailler à ça. Je vais travailler un petit mail pour les parents et puis, je vous envoie ça. Pour revenir à l'âge des enfants, je mets 6-11 ans à vous de voir par rapport aux enfants. Si vous avez un enfant qui est un peu plus jeune mais qui est très éveillé, qui est très intéressé, vous voyez, vous le mettez devant le cours. Vous voyez comment ça accroche. Si ça n'accroche pas, ne luttez pas. Ce n'est pas la peine. Laissez-le jouer à d'autres choses ou même laissez-le jouer à côté parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, en dessinant, écoute tout et retienne. J'en ai un à la maison, le deuxième, il écoute une prédication et dans la semaine, il va nous ressortir des choses à propos par rapport à la discussion, par rapport à la prédication du dimanche. On pensait qu'il était en train de dessiner. Oui, mais il était en train d'écouter. Si l'enfant gravite autour et écoute d'une oreille discrète, vous voyez. Si vous voyez que ça ne l'intéresse pas, le but, ce n'est pas de le forcer. C'est avec un écran, ce n'est pas forcément aussi facile. D'habitude, j'ai les 30 enfants devant moi. On fait beaucoup plus d'échanges. On va tenter, on va essayer. Je suis sûr que ça peut donner des bons fruits. Pour les plus grands, ça va être plus facile. On verra. Je vous laisse aussi juger si c'est bon pour eux. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. à moins que vous ayez encore des questions. Je vous laisse deux minutes si jamais vous avez encore une question. Eh bien non. Alors, je vous dis bonne semaine. Ah, Marie. Le Thor. Alors, ça ne s'appelle pas... On en avait parlé il y a je ne sais plus quand. c'est l'histoire des larves que l'on retrouve dans le compost. Est-ce qu'il faut les tuer ou pas ? Il y a deux types de larves. Il y a les larves qui se... C'est des larves blanches et noires. Enfin, noires, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les larves que vous avez trouvées dans votre compost se nourrissent de compost. Donc, ce ne sont pas des larves qui sont là pour manger les racines de vos plantes. Donc, il n'y a pas de souci. Vous les laissez. Si vous les avez trouvées en déterrant un arbre mort, elles étaient en train peut-être de manger les racines. Si vous les trouvez dans l'argile, c'est des larves qui se nourrissent de racines. Si vous les trouvez dans votre compost ou si vous les trouvez dans la litière que vous mettez dans votre paillage, c'est des larves qui sont là pour dégrader ce paillage ou ce compost. Donc, laissez-les. Ce n'est pas utile de jeter ça aux poules ou de les éclater. Elles sont là pour dégrader le paillage. Alors, si tu les trouves dans la terre, il faudrait que tu m'envoies une photo de celle que tu as toi et qu'on puisse voir parce qu'il y en a deux différentes. Il y en a une qui a des petites têtes et l'autre qui a des grosses têtes et puis, on peut les reconnaître. On peut les reconnaître les bonnes et les moins bonnes et je t'enverrai les deux photos pour que tu puisses les comparer. Faut-il nourrir le potager avec des engrais liquides ? Moi, je dirais non. Moi, je ne le fais pas. Comme j'ai dit la dernière fois, quand on fait un purin, on donne un coup de boost. C'est bien mais en même temps, on rend un cycle naturel. Donc, c'est efficace. Est-ce que c'est le plus efficace sur le long terme ? Vous savez, un coup de boost, c'est comme un produit dopant. Vous êtes plus efficace pour faire la course mais sur le long terme, ça vous affaiblit un peu ou même beaucoup et à 33 ans, vous pouvez mourir d'une crise cardiaque alors que vous auriez vécu toute votre vie comme il faut. Voilà. Les produits dopants, c'est des produits dopants. Vous prenez les ingrédients de votre purin et vous les mettez en paillage sur votre sol, ça va être plus lent. Ça va aussi fonctionner. Effectivement, vous n'aurez pas un effet booster. Ça vous demande d'être plus patient. Est-ce que vous aurez une aussi bonne récolte ? Ce n'est pas sûr. En même temps, c'est sur des plantes qui sont annuelles et pas bise-annuelles. Alors, est-ce qu'un petit coup de dopage, ce n'est pas un problème ? Voilà. C'est plein de questions. On a Jérôme qui est… Alors, maintenant qu'on a deux Jérômes, ça va devenir compliqué. Il va falloir que on donne un surnom à l'un des deux. Donc, Jérôme, le Parisien, même s'il n'est pas exactement de Paris, utilise beaucoup son purin petit et il a sûrement des très bons rendements grâce à ça. Je ne vais pas lui dire d'arrêter ça. C'est quelque chose qui lui parle. C'est beaucoup de travail. Je lui laisse. Moi, c'est trop de travail pour moi. Je suis trop feignant pour ça. Jacquescouc me demande « Tu ne parles pas des mycorhizes ? » Est-ce que tu peux me redonner ta question sur les mycorhizes ? Parce que je ne me rappelle pas. Mathias qui me dit « Pour une autre soirée, que prévoir à planter en automne pour l'hiver ? » On verra ça. On n'y est pas encore. Commençons par nous occuper de l'été. Vous allez voir. On va bientôt pouvoir prendre un rythme mois par mois à partir de l'automne prochain. Je vous les annonce déjà. L'automne prochain, on recommence. Mais on recommence comme il faut. On va recommencer cette fois-ci sur une présentation du mandat de l'homme par rapport au potager. On va voir comment on prend soin du sol dès le début correctement et on va repartir sur une saison entière tous ensemble. Ça sera différent. Ça sera en complément de ce que vous avez déjà eu. Certains, ça va vous correspondre. D'autres, vous direz que vous en avez assez. ce n'est pas un problème. Mais on va avancer ensemble mois par mois en suivant pour ceux qui le souhaitent et qui le désirent. Mais on n'en est pas encore là. On ne va pas s'occuper des plantations diverses alors qu'on est débilettés. On a le temps. Philippe nous dit que les anothons, ceux qui sont là qui mangent les racines des plantes se gèrent par rapport avec les champignons du sol. On pourra peut-être le voir ensemble dans un mois quand on fera notre rencontre avec Philippe. Ça fera peut-être partie des questions qu'on verra rapidement. Je n'étais pas au courant de ça, de la gestion des anothons avec les champignons. Et puis bien sûr, les cétoines, c'est le nom que j'avais oublié de ces vers qui sont là pour dégrader le compost. Enfin, ces larves. Donc, Jacou me dit j'avais plusieurs questions dans un mail. Je te le renverrai. OK. Mais si c'est autour de la mycorhize, ah oui, ce n'est pas toi qui me demandais comment on favorise la mycorhize. Et les discussions partent. Alors, favoriser la mycorhize, c'est tout simple. Nourris ton sol avec du carbone. Le carbone, c'est toutes les matières brunes, donc le broyat de bois, etc. Plus tu vas nourrir ton sol, plus ton sol va être nourri entièrement. Les zones de culture, les allées jusqu'au haie. Et là, tu vas avoir partout les champignons qui vont pouvoir bosser correctement. Ils seront à l'aise pour fonctionner. Les mycorhizes se nourrissent avec du bois. Avec du carton, si on n'en a pas, mais le bois, c'est beaucoup mieux. Avec la paille, toutes les matières carbonées que tu vas amener à ton sol vont nourrir tes mycorhizes. Mais attention, ne mettez pas du broyat de bois qui ne contient que du bois. Maintenant, si vous faites des broyats de branches jaunes de l'année où il y a plein de feuilles, etc., il n'y a pas de souci. Ça ne posera pas de déséquilibre à votre sol. Mais si vous faites un gros rapport de broyat de bois où il n'y a que du bois, vous allez avoir un problème d'azote qui n'est pas évident à gérer aujourd'hui. Oui, il y a des ponts entre les bacs de culture et les ponts mycorhiziens. Si toi, tu t'occupes du sol de toute ta surface, c'est-à-dire que si tu as tes allées qui sont aussi bien couvertes que tes zones de culture, le champignon, il ne va pas s'arrêter à la zone de culture. Tu peux avoir un seul champignon qui est sur toutes les lasagnes en même temps, sur toutes les zones de culture en même temps. Les champignons peuvent être en relation sur… Alors, on s'est arrêté à un hectare. L'expérience qui a été faite, il s'était arrêté à un hectare. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Les champignons, c'est un peu un monde infini. Voilà pour aujourd'hui, les amis. Je vous souhaite une bonne soirée. À samedi prochain pour ceux qui ont des enfants. À dans 15 jours pour les autres. À bientôt.